Au Liban, terre d'accueil de plus d'un million de réfugiés syriens, la Fondation Mérieux et la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux viennent en aide aux personnes déplacées en renforçant l'accès au diagnostic. Elles combattent les maladies infectieuses qui frappent les populations les plus vulnérables en soutenant les infrastructures locales et en équipant les laboratoires d'appareils de pointe pour le diagnostic biologique. « Cette machine est très rapide. Avec à peu près une heure, on aura le résultat final. Et en plus, elle a une haute sensibilité et spécificité. Donc dans 95% et plus de ça, on est sûr du germe et s'il est présent, on le détecte. » La Fondation Mérieux apporte un appui et une expertise en biologie médicale, notamment au travers du laboratoire Rodolphe Mérieux. Cette infrastructure de dernière génération a été offerte à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Elle est ouverte à l'ensemble des chercheurs du pays et de la région. Équipée d'une unité P3 de haute sécurité, ce laboratoire unique au Liban permet aux chercheurs de travailler sur les virus et bactéries les plus pathogènes. « Avoir un labo comme ça ouvre des possibilités, pas seulement pour l'Université Saint-Joseph, mais aussi pour d'autres partenaires dans les régions pour aller travailler sur des sujets pertinents comme la résistance aux antibiotiques, comme la tuberculose multirésistante. » La Fondation renforce également les capacités de recherche, notamment au travers de PEARL, la première étude sur l'origine des maladies respiratoires auprès des populations syriennes et libanaises. « Ça y est, c'est fini, c'est fini ! » Depuis le début de la crise syrienne, les ONG et les centres de soins font face à un nombre croissant de pneumonies sévères d'origines inconnues. Pour sauver les patients, l'étude PEARL vise à détecter les causes de ces pneumonies, leurs facteurs de diffusion et leur résistance aux médicaments. Son objectif est d'améliorer les protocoles de soins et d'envisager des programmes de vaccination. Pour favoriser la circulation des idées dans une région du monde instable et donc favorable à la propagation des épidémies, la Fondation Mérieux organise régulièrement des formations et des conférences avec des partenaires tels que l'ESA Business School, l'Université Saint-Joseph ou l'Agence Universitaire de la Francophonie. Dans la vallée de la Beka, où sont concentrés 40% des réfugiés syriens dans des camps de fortune, dépourvus de structures de soins, la Fondation Mérieux construira bientôt un nouveau centre médico-social avec le soutien du gouvernement princier de Monaco et de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Confrontés au manque d'hygiène et à la promiscuité, les femmes et les enfants sont les premières victimes des maladies infectieuses. Le futur centre médico-social de Balbek sera donc principalement dédié aux mères et aux enfants. Il sera géré par l'ONG libanaise Amel. Amel anime déjà plus de 20 centres au Liban où les réfugiés syriens, palestiniens, mais aussi les libanais ont accès à des soins gratuits, à du soutien scolaire et à des sessions d'éducation à la santé. On ne peut pas s'occuper d'un côté de la biologie, ce qui est indispensable, en particulier la diagnostic et un maillon faible de la chaîne, sans s'occuper de la prévention. Le projet va pouvoir amener au plus proche du patient, c'est ça la notion aussi d'aller plus proche de la zone de vulnérabilité, dans un périmètre et dans une zone, et c'est très important pour nous, où il y a une mixité, une ouverture, afin qu'il y ait aussi, pourquoi, une appropriation de ce centre au sein de la communauté qui va l'abriter. Bravo, bravo ! En venant en appui aux associations et institutions libanaises, la Fondation Mérieux et la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux souhaitent renforcer les capacités locales pour lutter contre les maladies infectieuses dans une approche globale de la santé.